Je m'appelle Prouf, j'ai fait la prod Grand Paris de Médine. C'est nous le Grand Paris ! 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 Médine a toujours fait des morceaux où il essayait de rapprocher les gens, toujours à la recherche d'idées. Du coup, il nous a parlé un peu de ce morceau Grand Paris. Comme Grand Paris, c'était le projet de rentrer le Havre dans le Grand Paris pour faciliter le transport ferroviaire, etc. Comme on est un port et c'est le port principal de France en termes de frais et de marchandises mondiales. Du coup, Médine a trouvé ça assez drôle d'utiliser ce côté Grand Paris et prendre un peu toute la ligne Grand Paris pour faire un morceau. Donc ça nous permettait aussi de ramener pas mal de personnalités de différents endroits de Paris ou de banlieues, proches banlieues. Le but de Médine, c'était déjà faire un morceau avec beaucoup de rappeurs, comme ce qu'il faisait déjà avant, mais en mode moderne. Et de me ramener l'ancienne et la nouvelle génération. Médine avait fait déjà un téléphone arabe. C'était un peu le Grand Paris version bêta. Et Grand Paris, c'était un peu dans le même esprit, mais beaucoup plus guerrier. Là, on voulait un truc vraiment agressif, un truc dynamique, presque un hymne. En fait, le morceau a été fait sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de travailler sur d'autres titres. Et à la fin, on s'est dit, ouais, il faut travailler sur Grand Paris. Et là, je me suis mis à bosser un titre. Et je me rappelle voir Salsa, mon asso, c'est mon pote de toujours mettre sa tête. Il dit, c'est celui-là. Il a mis sa tête et il dit, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on est parti. Ça s'est fait très, très, très vite. Le morceau, je pense que la base principale, elle a été faite, je ne sais pas, dans la demi-heure. Dans la demi-heure, tout tournait déjà. Et Médine était déjà en train d'écrire et en train de bosser le truc. Donc, ça s'est fait très, très, très vite. Je suis parti d'un synthé, tu vois, d'un synthé que j'ai complètement distordu. En fait, tu vois, je suis parti d'un truc, donc je l'ai ralenti. J'ai mis en fait, tu sais, une sorte de suivi de volume pour avoir une sorte d'effet de pompage, tu sais, de pompage. J'ai mis un glitch dessus. En fait, j'ai complètement tordu le truc pour avoir en fait une sonorité. Une fois que j'avais donc ma mélo, je suis parti tout de suite dans grosse caisse, caisse claire, basse, tout de suite. En fait, sur machine, ce qui est assez sympa, tu vois, le truc, il est juste là. Donc, tu vois, je charge mes éléments hyper rapidement. Donc, mes éléments de rythmique de base sont des éléments très, très simples. J'ai donc ma grosse caisse qui est ici, ma caisse claire. Généralement, quand je travaille des caisses claires, je me ressample toujours parce que j'aime bien changer de sonorité. Et du coup, comme on peut écouter sur la caisse claire, en fait, il doit y en avoir deux ou trois. Et tout de suite, je les ressens pour avoir tout de suite une sonorité un peu spéciale. Je charge ma grosse caisse claire, je charge mon sub. Le sub, il est très, très simple. Donc, elle est là. Hop, je te le mets. Très simple, tu vois. Je voulais qu'il y ait un truc qui s'impose comme ça, tu vois. Et je joue, en fait, la rythmique. Toute la rythmique, je la joue live, tu vois. Donc, je ne cherche pas assez à programmer, tu sais, via ma souris. Tout de suite, en fait, je programme mon live, mon truc. Je fais un truc très, très simple. Dès que j'ai le truc, j'ai voulu faire le charlet. Et là, le charlet, tu sais, je l'ai fait, donc, je l'ai grave espacé. Mais surtout, j'ai utilisé un truc qui s'appelle note repeat. Et là, en fait, j'ai utilisé le note repeat, mais vraiment pas de façon conventionnelle. C'est-à-dire que j'ai utilisé à 1,128. Donc, en fait, c'est hyper rapide. Généralement, tu sais, quand tu fais des petits roulements de charlet et tout ça, généralement, tu es tranquille, tu es cool. Mais là, je suis parti à 128. Donc, ça fait que ça donne une sonorité sur le charlet un peu particulière. Le charlet. Et avec cet effet... Tu vois ce petit bruit-là ? Qui fait presque limite glitch encore. Tu vois ? Et c'était presque le mot d'ordre que j'avais dans ma tête. Je ne me le suis pas dit, mais c'était une prod très... C'était spécial, tu vois ? Elle était... Elle était vivante. Tu vois ? Elle était vivante. Et c'est pour ça qu'il y avait ces petits côtés glitch un peu partout. J'avais ajouté aussi... Une snare. Une snare comme ça, qui est vraiment en fond. C'est des fois des choses qui sont imperceptibles par la plupart des gens. Ils ne l'entendent même pas. Même à chaque fois, on en rigole avec les gars. Elle dit, mais pourquoi tu as mis ça ? On ne l'entend même pas. Non mais... Ça fait le charme. Tu vois ? C'est comme dans certaines pâtisseries ou même préparation de cuisine. Tu te demandes pourquoi cet élément... Qu'est-ce qui va jouer ? Mais en fait, c'est ça qui fait la recette. Des fois, c'est des petites doses. Un petit gramme de... Une fois que j'avais ça, j'avais déjà l'essentiel de ma prod. J'avais la mélo principale, grosse caisse, caisse claire, charlet, basse, charlet ouvert. J'avais déjà mon truc. Donc ça tournait tout de suite. J'avais très peu d'éléments en vrai. Et c'est ce qui fait aussi, généralement, l'efficacité des morceaux. C'est d'avoir beaucoup de simplicité. C'est le moment où on a ça. Il y avait comme, tu sais, une ambiance un peu de... Un peu de guerre, un peu. Et là, je rajoute une sirène. Tu vois, la sirène du premier mercredi du mois. Tu vois. Pour agrémenter le bazar. Donc, qui vient s'ajouter, tu vois. Dès le moment où on avait tous ces petits éléments. En fait, il n'y a pas beaucoup de... En vrai, pas beaucoup d'éléments. J'y ai pensé parce qu'il y avait beaucoup de rappeurs. Et je me suis dit, si je me charge tout de suite avec des éléments, je suis dans la merde pour les arrangements, tu vois. Je ne m'en trouvais qu'une session avec 200 pistes. J'ai dit, je suis mort. Donc, du coup, je suis parti de ce truc-là. Et tout de suite, j'ai fait l'intro. Du morceau qu'on entend, en fait, toutes les transitions. Parce que j'ai pensé tout de suite aux transitions. Comment on va faire pour... Comment ça s'appelle ? Pour switcher d'un rappeur à un autre. Sans que ça saoule. Sans que ça reste toujours le même truc. Donc, pareil, là, ce que je fais, c'est que je me sable. Je change encore tous mes éléments. Pareil, je triture dans tous les sens. Pour avoir un truc un peu spécial, tu vois. Donc là, on avait cette petite partie. Et je me suis rajouté un petit loop de batterie. C'était assez marrant parce que tu avais le côté très moderne. Et le beat à l'ancienne. Très old school. Avec ce truc-là, tu vois. On avait l'essentiel de notre prod. Faites très rapidement. Mais c'était que le début de l'histoire. Ça, c'est un détail qui est hyper important pour le refrain de Grand Paris. C'est une top line, à la base, que j'ai faite. Donc, c'est un yaourt. Tu vois. Et Made in. C'est nous le Grand Paris. C'est parti un peu comme ça, tu vois, dans le truc. Comme je savais que j'allais avoir beaucoup d'arrangements. Donc, je... En fait, j'ai très structuré. Donc, du coup, j'ai fait, pour chaque rappeur, comme on voulait essayer de leur donner... On n'avait pas trop trop de limites. Donc, j'ai fait intro. Comment ça s'appelle ? La partie beat complète. Intro, etc. Donc, on l'avait entrecoupé comme ça. Une fois qu'on avait tout ça, il fallait qu'on fasse le... Donc, le premier vraiment travail, le vrai travail. C'était l'agencement de chaque artiste. Donc, ça, c'était un peu ma tâche. Donc, après, on a fait toute la structure du morceau dans l'ensemble. Donc, on se prenait la tête. Non, il faut mettre lui là. Il faut mettre lui là. Non, lui, il faut le mettre là. Donc, lui, comme il est technique, que lui, il est technique. Donc, il faut espacer. Tiens, on va mettre tel couplet avec tel couplet parce que lui, il est plus posé. Lui, il est un peu plus machin. Donc, il fallait essayer de mélanger un peu les styles. C'est un peu... Je te dis, c'est comme la cuisine, en vrai. Le son, c'est exactement la même chose. Il fallait mettre le croquant. Tu vois ce que je veux dire ? Il fallait que ça soit cohérent. Et à partir de là, sur la prod, j'ai commencé à arranger. Chaque rappeur a un peu son ambiance propre. Donc, Bédine, il a eu son truc. Il a fait son titre. J'ai dit, vas-y, sur lui, il n'y a pas de problème. Derrière, il y avait l'artiste qui venait. Et comme l'artiste, il avait de la mélo. J'ai dit, il n'y a pas besoin, en vrai, de faire de gros arrangements. Ça permet, en fait, de faire encore durer le morceau. Les arrangements, ils arrivent à partir vraiment de l'ino. En fait, dès le moment, c'était à ce moment-là qu'il fallait ramener un peu de diversité. Ramener un peu de changement. Et du coup, c'est là que je décline. C'est là que je décline toutes les mélos. Donc, je le fais avec différents instruments et tout ça. Ça rajoute, en fait, une sonorité supplémentaire. Et j'ai agrémenté ça avec un autre synthé. C'est une sorte d'appréciateur pareil, encore glitché. Et là, pour le coup, le charlet est différent de cette partie-là. En fait, c'était important de faire cette rupture aussi pour pouvoir laisser place à Fianso qui allait arriver. Tu vois, c'était important, tu vois, d'avoir ce côté air, tu vois, aérien, ce côté très aéré pour pouvoir après remettre la pression derrière. C'est-à-dire, eh, on n'est pas dans un morceau de rigolade. Donc là, on est sur Fianso. Comment il est rentré dans le morceau ? J'ai dit, ah, vas-y, il faut que je le mette bien. Il a vraiment... Il est rentré, il faut que j'impose tout de suite, en fait. La façon qu'il est arrivé, boum, tu vois. Plutôt que de rester avec le truc, j'ai dit, vas-y, on impose tout de suite une ambiance. Donc, il y avait cette petite snare qui faisait très militaire. Alivor, pareil, il est en mode mélo. Donc, comme il était aussi... Il est rentré en mode cool. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur la même base d'intro. Et là, j'ai rajouté, en fait, du Moog qui ramène un peu le côté un peu pesant sur le titre. Ça enrichit l'accord et tout de suite, ça met une ambiance sur Alivor. Franchement, après, je m'amuse encore, tu vois. Là, je triture carrément la mélo. Je mets des disto, des trucs. Franchement, je... C'est à des moments, je crois que je passe énormément de temps. Tu sais, faire une prod, ça va très très vite. Mais des fois, c'est juste trouver des effets, tourner les trucs. C'est vraiment... Des fois, c'est de la curiosité, tu vois. Et on va dire presque de la science. Tu sais, en train de faire des expériences. Tu vois, tu vois, le chimiste avec ses bibelots et tout. C'est un peu ça. C'est des fois, tu passes le truc. Tu te dis, tiens, je passe là-dedans. Tiens, je passe... Ça tue comme ça. Ça fait bien. Ça fait un petit délire. Et dans la musique, c'est beaucoup d'accidents. Pour la petite histoire, des fois, je me suis arrivé à écouter des mélos. Me resampler, le ralentir, le mettre à l'envers. Et des fois, presque mal le couper. En fait, c'est ça, ces petits moments magiques qui donnent en fait, des fois, la petite sauce en plus. Donc, j'ai repris la mélodie, le thème principal, que j'ai passé par une grosse distorsion. Tout se distordu, le truc. Donc, ça donne un truc comme ça, tu vois. Ça commence sur la fin d'Alivore. Et il y en a une qui est beaucoup plus longue. Sur... Sur San Diego. Sur Nino, en fait, le mec, il était tellement à l'aise. Même la première fois que je l'ai entendu et tout, j'ai dit... Putain, ce petit, c'est... C'est un ouf. Parce que, tu sais, il est surprenant, comment il prend le truc. Et... Et même sur la plupart de ses titres, en général, que j'écoute et tout, sur Nino et tout. Tu sais, il est toujours surprenant. Il te prend un contre-pied. C'est le mec, en fait, qui va pas te mettre deux fois le même but. Et puis, il le maîtrise totalement. Et du coup, sur sa partie, j'ai dit... Non mais elle glisse, tu vois. Et j'ai fait des breaks. Tu vois, c'est beaucoup de breaks. Et puis... Et ça a glissé, tu vois, sur son couplet, tu vois. C'était vraiment, vraiment très, très, très simple. Après, le dernier gros couplet, c'est Yous. Je lui ai mis de l'auto-tune. Un truc que Youssef, il fait pas. Et c'était un truc presque nouveau, tu vois. Et là, il était pas sur son album. Il était pas sur son truc. Donc, pas de pression. Tu vois, généralement, les gens, tu peux les choquer. Donc déjà, on a mis de l'auto-tune. Son couplet, donc il fait de l'air. Il fait de la technique. Il fait des trucs. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, quoi. Je vais le mettre bien. Comme Kendrick Lamar avait fait avec The Game. Où, en fait, à la fin, tu vois, tu avais Kendrick qui avait son couplet. Parce que le mec, il disait, on coupe le son, c'est trop. Et j'ai dit, vas-y, je le pense comme ça. Et vraiment, je me suis pris la tête. Parce que je trouvais qu'il avait vraiment pris le truc vraiment au sérieux. Il était vraiment en mode compétiteur. Et j'ai dit, vas-y, on clôture le morceau comme ça. Je l'aime beaucoup, cet artiste. Et je trouvais que là, c'était par rapport à l'habitude de ce qu'il faisait. Et je me suis dit, vas-y, là, je vais mettre en évidence ce truc-là. Parce qu'on sait tous que c'est un super artiste. Mais comme il avait joué le jeu et il avait pris le truc, sachant qu'il avait la nouvelle génération. Donc le mec, tout de suite, il s'est mis en mode compétition. J'ai dit, bah, on va le mettre. On va mettre en valeur ce truc-là, tu vois. Là, c'est pas Yus qui est sur son terrain. Là, c'est Yus qui est en mode, tu vois, il a l'extérieur et tout ça. T'as fait quelque chose de beau à ce moment-là. Eh, vas-y, je vais te mettre bien. Tu vois, je te mets Royal. Donc voilà, on a tous les éléments. Et le titre est prêt à être mixé et à balancer sur les réseaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'étais satisfait du résultat parce que tout était cohérent. C'était ça, en fait. Moi, c'était mon but, c'était que ce soit cohérent, qu'on se lasse pas du morceau. C'est toujours un peu ce que, tu sais, en tant que compositeur ou beatmaker, c'est toujours ce que t'as un peu peur. C'est que le morceau... Tu sais, quand tu fais un morceau de deux minutes... Aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, tu sais, tu fais un morceau de deux minutes, trois minutes et tout. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils n'ont pas encore... Mais sur un morceau aussi long, c'était quand tu écoutes le morceau, que tu as envie de le remettre, tu te dis, OK, là, ça, 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 ça se tient. Et c'est de la satisfaction que j'ai eue, en fait, à la fin du morceau, quand j'ai fait des... En fait, quand j'ai fait la structure, quand le morceau était terminé, je l'ai envoyé au gars. Eh ben, c'est... C'était déjà... J'étais content de moi. Maintenant, il faut que les autres soient contents aussi du résultat. Donc, ça fait que le morceau, après, tu l'envoies. Il faut que ce soit validé... Il faut que les arrangements soient validés par les artistes. Et du coup, tout est passé. Tout est passé. Crème. D'un coup, premier coup, tu vois, c'est... C'est pareil, c'est un coup de chance ou l'expérience peut-être des morceaux très longs avec Mehdi. Tout est passé sur les arrangements et tous les gens étaient super contents. Et c'est là que c'est hyper important, même, tu sais, pour le beatmaking, c'est la structure d'un morceau. La façon où tu vas arranger certains éléments, certains trucs. Et c'est là que tu vois que... qu'un titre se joue à des détails. Je pense que tous étaient contents d'avoir défendu le titre et que j'ai réussi, tu sais, l'édit de façon à que tout le monde soit sur 131. En fait, les mecs, ils sont arrivés. Nous, on est là juste pour faire la photo, tu vois, une belle photo de capturer le moment. Et tous étaient super contents. Et ça, tu vois, on l'a senti même sur le clip et tout ça, tu vois, tout s'est fait tellement, tellement facilement, tellement bien, tu vois. Quand le clip était terminé, j'avais vu quelques petites images et Sasa me disait, tu veux voir le clip ? Et je lui avais dit non, non, non. Il s'est dit, j'attends, je veux voir comme tout le monde. Et je l'ai regardé la première fois sur YouTube. Tu vois, je ne l'ai pas vu en interne ou quoi que ce soit. Parce que je voulais avoir la découverte en même temps que tout le monde. Tu vois, c'est redécouvrir le titre. Et surtout, comme le temps de tournage, ça fait que tu réécoutes et tu redécouvres ton titre. C'est devenu une carte de visite. Parce que ce morceau-là avait tellement tourné qu'à des moments, tu sais, quand tu dois te présenter pour quelque chose, dire, ouais, j'ai fait tel titre, tel titre et tout ça, des fois, c'est trop précis. Et les gens ne font pas forcément du truc. Et quand tu dis, bah, tu vois, je sais que Sasa, ils disent, bah, c'est le mec qui a fait Grand Paris. Et tout de suite, en fait, ah, ok. Ils l'ont entendu, le titre. Donc, c'était un peu, c'était ce genre de possibilités. Et je sais qu'il y a pas mal de choses que j'ai faites derrière, même, tu sais, qui ne sont même pas hors du rap, que ce soit dans la pub ou dans les trucs comme ça. Et bah, Grand Paris était toujours dans le CV, tu vois. Et oui, c'est le mec qui a fait Grand Paris. Ok, ok, je vois qui c'est. MOVE RADIO, EPOP NATION. MOVE RADIO, EPOP NATION. MOVE RADIO, EPOP NATION.